... Bonjour Denis Mercier. Bonjour. Vous êtes général d'armée aérienne et commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Alors ma première question, elle est simple. Qu'est-ce que recouvre votre fonction, la transformation de l'OTAN, c'est quoi ? Alors, merci pour cette question, parce que c'est exactement la question qu'on me pose à chaque fois que j'ai une visite dans mon état-major, parce que mon commandement est situé à Norfolk, aux Etats-Unis, en Virginie, et elle me pose « qu'est-ce que c'est que la transformation ? ». Et en fait, moi j'ai toujours la même réponse en disant « je ne sais pas ». Parce que la vraie question, c'est « qu'est-ce qu'on transforme ? ». Et ce qu'on transforme, c'est la capacité militaire de l'OTAN. Dans l'OTAN, il y a deux commandements stratégiques, un qui s'occupe des opérations d'aujourd'hui et un qui s'occupe des opérations de demain. Moi, je m'occupe des opérations de demain. Quelles sont les inflexions ? Quelles sont les ruptures ? Et comment on se prépare à ces ruptures ? Alors, Ukraine, Syrie, Libye, vous voyez des relations entre toutes ces crises. Vous pensez qu'il n'y a plus de crise isolée finalement ? C'est exactement ce que je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on constate toutes ces crises, on s'aperçoit qu'on retrouve exactement les mêmes acteurs. Et des acteurs très très larges, avec les mêmes problèmes. On retrouve des acteurs étatiques, on retrouve des acteurs non étatiques, on retrouve des groupes terroristes, on retrouve des imbrications avec le crime organisé, on retrouve des imbrications avec des problématiques de migration, etc. Donc en fait, il n'y a plus de crise isolée, il n'y a que des crises qui sont imbriquées et avec des acteurs qui interagissent différemment selon les crises. Et on assiste justement à la naissance de nouveaux acteurs sur la scène internationale, multinationales, ONG. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'on passe d'un monde compliqué à un monde complexe ? Alors c'est exactement ce que je crois. Un monde compliqué, c'est un monde, comme on a pu le connaître au XXe siècle, avec quand même des équilibres qui étaient compliqués, mais bipolaires, qu'on arrivait à comprendre, qu'on arrivait à mettre en équation, qu'on arrivait à anticiper. Ce monde complexe, en raison de la multiplicité des acteurs, des crises, en raison de l'accès à la technologie très facile, en raison des multiples paramètres qui peuvent gérer des crises et qui interagissent les uns avec les autres, eh bien on ne peut plus mettre ça en équation. Donc ça appelle des réponses complètement différentes de ce qu'on pouvait avoir avant. Et notamment parmi ces réponses, c'est que plus aucune nation, aucune organisation internationale n'a seules les clés des réponses. Et donc ça nécessite de créer des interactions bien supérieures à ce qui existait jusque-là. Et aujourd'hui, justement, quels sont les liens entre l'OTAN et l'Union européenne ? Alors ces liens sont très forts. Le sommet de Varsovie qui a eu lieu en 2016 a redéfini une déclaration conjointe entre l'OTAN et l'Union européenne. C'est un document important parce qu'il nous donne un cadre qui nous permet d'aller plus loin que ce qu'on a pu faire avant. Alors, elles sont très variées ces interactions. Pour vous donner un tout petit exemple illustratif, moi je travaille au développement des capacités de l'OTAN et notamment aux recommandations qu'on donne aux nations pour acquérir les capacités, les équipements, les avions, les bateaux, etc. nécessaires à la résolution des crises. Il y a exactement le même processus à l'Union européenne. 22 pays sont les mêmes. Donc on voit bien qu'on ne peut pas séparer ces deux processus qui étaient séparés. Et on travaille à une harmonisation de ces processus de manière à ce que les priorités capacitaires soient harmonisées par les différentes nations et est-ce qu'on puisse avancer ensemble dans la résolution des crises. Bien merci, Denis Mercier et bonne fin de semaine. Merci beaucoup.